Coupe est pleine pour certains cafetiers et restaurateurs du Gard. A la lecture de ce journal de l'hôtellerie, ils ont récemment appris l'existence d'une redevance spéciale Coupe du Monde. Celle-ci s'adresse aux établissements qui retransmettent en public les matchs du Mondial sur des écrans de plus de 70 cm. Dans le département, elle provoque la colère du principal syndicat d'hôteliers. On nous pompe de l'argent de tous les côtés. Nous payons déjà de la redevance, ce qui est déjà pas mal. Nous payons l'assassin également. Je ne vois pas ce qu'ISL vient encore demander. Parce que si on met le doigt dedans, ça sera Roland-Garros, ça sera le Tour de France, ça sera n'importe quel match qui sera retransmis à la télé. Alors, il faut arrêter. A Nîmes, cependant, la plupart des professionnels n'ont pas encore été informés de l'opération. S'ils sont évidemment contre cette taxation, force est de constater que personne pour l'instant ne leur a demandé le moindre franc. Je pense qu'ils gagnent assez d'argent comme ça pour le match de ballon avec toutes les dérivés qu'ils font pour la publicité. Ça nous cafotier a payé, puisque nous, on paye toute l'année. Pendant un mois, il y a la Coupe du Monde. On en fait profiter un peu les clients. Bon, mais s'il faut chaque fois passer à la caisse, bon, à un moment, on n'y arrive plus. Pourtant, renseignement pris au prix du groupe des radiodiffuseurs français et d'ISL, le partenaire marketing de la Coupe du Monde, cette redevance existe bel et bien. Elle varie de 5 000 à 25 000 francs selon l'importance des écrans, à condition toutefois de se servir du match comme outil de promotion. Ça ne touche pas la majorité des cafetiers et des restaurants. Il faut que ce soit une opération lourde de publicité. Je pense que l'ISL n'ira pas embêter le petit bistrot du coin. Quoi qu'il en soit, la Fédération nationale de l'industrie hôtelière a déjà donné consigne à ses adhérents de ne pas payer.